... Les Américains avaient découvert depuis un an ou deux que Cuba se livrait à un trafic de drogue international pour financer en particulier des mouvements de guérilla en Angola et autres. Et il a imaginé de faire un amalgame entre ces deux affaires et d'accuser ce groupe dont il pensait qu'il était proche de Gorbatchev du trafic international de stupéfiants dont lui-même ne pouvait pas ne pas avoir connaissance. L'accusation que je traite est de trafic de drogue contre le responsable Fidel Castro et de crimes contre l'humanité dans le sens qu'il organisait l'assassinat politique de mon père. Les éléments que nous apportons ont de voir avec les éléments que, en l'année 1989, la presse internationale, et en particulier aux États-Unis, avait donné à connaître que Cuba était involucrée en un trafic international et que c'était un trafic d'État. C'était un trafic d'État organisé par les plus altes esferes du pays, dont Fidel Castro n'était pas d'étonner de rester à l'étonne. L'État de Stéphane C'est bon, c'est bon. Bienvenue. Bienvenue. Bonne journée. Bonne journée.